bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation Mixed Media nous sommes dimanche j'en ai profité pour m'amuser avec tout mon petit matériel alors il y a quelques temps dans une commande de chez Ninon dans mon hall je vous avais montré cette serviette Ninon nous met toujours au fond de notre carton une serviette en papier et quand j'avais déballé mon colis j'avais dit qu'elle était j'ai trouvé magnifique dans l'image dans ses couleurs et qu'elle servirait probablement dans un projet Mixed Media et ben voilà c'est fait aujourd'hui je l'ai utilisé oui il me reste plus que deux morceaux de carré de cette serviette donc il y aura encore elle servira pour encore deux autres projets alors voilà j'ai réalisé une boîte à mouchoir parce que vu la taille de la serviette j'ai des boîtes à mouchoir encore rectangulaires mais ça voudrait faudrait couper le papier et là vu la vu la taille et l'image je voulais la conserver carré donc boîte à mouchoir carré alors mis à part la boîte en bois que j'achète chez Cultura je ne cache pas hein boîte en bois je les achète chez Cultura tout le reste de mon matériel vient de chez Ninon la boutique Horizon Créatif alors j'ai utilisé pour cette boîte donc du gesso blanc tout bêtement pour protéger mon bois à la base ça vous avez déjà vu sur mes vidéos comment je fais et puis il y a d'autres vidéos aussi où on vous le montre j'ai utilisé l'art médium pour le collage de la serviette après avoir passé de gesso bien évidemment ensuite j'ai utilisé de la crackle paste transparente j'ai utilisé de la texture paste opaque avec un pochoir alors le pochoir utilisé c'est celui-ci j'aime beaucoup l'utiliser en mix and media parce que je le trouve beau on a des arabesques de l'écriture l'écriture en plus gros on a le love là que j'adore et toutes ces arabesques donc j'ai utilisé ce pochoir qui me vient également de la boutique de Ninon par contre ça fait longtemps que je l'ai je crois que c'est un Stamperia mais j'en suis pas sûr mais il me semble que c'est Stamperia ensuite j'ai utilisé mes poudres alors aujourd'hui je n'ai pas fait ma boîte pour vous montrer qu'on peut faire aussi avec autre chose que les sprays que j'utilise d'habitude alors d'habitude j'utilise les sprays vous les trouvez voilà d'habitude j'utilise les sprays trésarthe vous avez montré j'en ai plusieurs couleurs aujourd'hui je n'ai pas utilisé les trésarthe j'ai utilisé mes magical pour changer alors j'ai utilisé la couleur martina's marigold comme d'habitude excusez mon très mauvais anglais et le café au lait celui-là ça me va pour le dire voilà j'ai utilisé ces deux teintes là et j'ai utilisé uniquement ça parce que je voulais un rendu un peu particulier pour cette boîte et la cire de chez Ninon également et c'est la vintage gold je vous prie de m'excuser bon c'est parti pour une crise d'éternuement c'est pas le moment je suis désolé c'est parti ça y est bon voilà c'est là donc c'est la cire c'est la wax et c'est la vintage gold voilà tout ce que j'ai utilisé pour cette boîte alors je la voulais dans les teintes dorées puisque la personne à qui je vais l'offrir à un intérieur très rustique et avec beaucoup de dorures voilà et la serviette lui avait du vert bon le fond est quand même écrue il y avait un peu de bordeaux bordeaux roses mais je ne voulais pas mettre ses couleurs et pour que ça y est pardon je suis désolé il faut que j'attende de faire la vidéo pour se mettre à éternuer et donc le doré elle est très bien avec avec la couleur et le style de la serviette qui fait un peu un peu vintage un peu rétro voilà je trouvais pas le nom le terme exact ça fait vintage ça fait rétro ça allait très bien avec donc voilà je vais vous montrer cette petite boîte je suis désolé j'ai coupé la vidéo quelques secondes parce que cette crise d'éternuement ne s'arrêtaient pas je crois que ça m'a toujours pas lâché donc je vais vous montrer cette boîte à mouchoir or pardon voilà donc voyez cette serviette que j'ai utilisé j'ai mis dessus alors vous n'allez peut-être pas le voir leur vidéo mais j'ai utilisé de la craquel past pardon décidément je ne sais pas si vous le voyez bien mais on voit bien les enfin réellement voit bien les craquelures sur les mis sur le côté là et en bas et on voit bien les craquelures je sais pas si j'arrive à vous faire le voir en vidéo j'ai utilisé ici la pâte classique sur le côté mon pochoir et uniquement les magicoles et la cire pardon sur l'autre face on a également donc la serviette avec toujours de la pâte je suis vraiment désolé et toujours la craquel past j'espère que vous arrivez à voir le rendu du craquel et parce que c'est vraiment très joli c'est discret et à la fois très joli j'aime bien comme c'est de la craquel past mais transparente elle ne cache pas le destin qu'on a dessous et la quatrième et dernière phase toujours mon poche mon fameux pochoir que j'adore alors je l'ai posé positionné différemment de façon à ne pas avoir effectivement les deux mêmes côtés là on a le haut du pochoir avec le love et le bon je vous dirai pas le mot du bas parce que et les arabesques et sur l'autre côté on a les écritures et les arabesques de façon et là on retrouve de la craquel past là j'ai l'impression que vous arrivez à mieux le voir selon peut-être le comment je bouge la boîte lui donc le dessus de ma boîte pareil de la craquel past de la pâte de structure est toujours mais magicole ma boîte rien n'empêche d'ouvrir alors petit conseil quand je fais cette boîte j'ai passé mon gesso en laissant le couvercle ensuite je l'ai dit que j'ai souhaité que je joue tout de suite de façon à ce que ça ne reste pas collé quand j'ai posé mon servietta je voyais je les posais jusqu'en bas c'est pareil je laisse sécher et après je fends sur le sur l'ouverture avec le cutter de façon à ne pas abîmer le collage du servietta j'ai avoir une continuité d'image jusqu'en bas de ma boîte voilà et la dernière fois j'ai une abonnée qui m'a posé la question est ce qu'on pouvait recharger la boîte à mouchoirs oui bien sûr les boîtes à mouchoirs se recharge par le fond voilà écoutez j'espère que cette petite présentation vous aura plu alors celle ci je ne l'ai pas fait en tuto puisque je vous ai fait il n'y a pas très longtemps déjà une boîte à mouchoirs en tuto c'est le même principe sauf que là je n'ai pas utilisé les sprays mais les magicoles alors les magicoles je les utilise avec un pinceau éventail donc je prends un peu de mes poudres dans mon petit pot j'en mets comme ça là où je veux sur ma boîte et ensuite avec un petit spray un petit pchit comme on dit un petit pchit d'eau j'ai un petit pchit d'eau tout banal je ne vulvérise l'eau et je fais aller ma boîte de façon à faire écouler mon encre là où je veux j'ai toujours un sopala à côté pour sécher au cas où j'ai mis trop d'eau et ensuite je sèche au heat gun voilà comment j'ai réalisé cette boîte écoutez j'espère cette petite présentation vous aura plu j'espère surtout qu'elle plaira à son destinataire moi j'avoue que même si le côté doré c'est pas mon truc je la trouve très jolie voilà je suis pas toujours satisfaite de moi mais là j'avoue pour ce que je voulais obtenir je le suis et bien écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres tutos au revoir bon dimanche et à bientôt